Et là, imagine, il n'y a rien dedans. Je vous ouvre, il n'y a rien dedans. Attendez. Hey, salut tout le monde dans M.Company, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai hésité à faire cette petite vidéo bonus. Vous m'en direz des nouvelles. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas ? Puisqu'en fait, on est en train de refaire tout le décor. J'ai enlevé la toile, le tissu, le fond vert, en fait, qui était derrière tout ce mur. Et donc, voilà, au fur et à mesure, on est en train de refaire le décor. Donc là, vous voyez ce truc absolument dégueulasse pour le moment, mais en fait, ça rend super bien. Vous allez voir. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu, je n'ai pas encore reçu tout. Là, j'ai passé une petite matinée shopping. J'ai acheté des petits trucs. J'ai aussi fait des commandes sur Amazon, etc. Je n'ai pas encore tout. Je me suis dit, je vais vous montrer ça au fur et à mesure avec cette petite vidéo bonus. Ça peut être sympa plutôt que, bam, vous voyez tout le décor d'un coup fait. Là, au moins, vous allez voir petit à petit tous les éléments assemblés un à un. Et là, surtout, moi, ce qui m'intéresse et là où je suis assez curieux, alors je vais vous poser juste ici, messieurs, dames, c'est qu'en fait, hop, j'ai acheté ceci. Alors, je ne sais plus si c'était dans quel magasin parce que j'étais dans une zone commerciale. J'achetais ceci. J'avoue, ça a l'air incroyable. Ça a l'air absolument incroyable. Donc, voilà, petite lampe Minecraft. Je vous avais mis, d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais mis une photo. D'abord, il y avait une TNT. On avait mis une TNT. Je me suis dit, ça peut être sympa. Et puis, juste à côté, j'ai vu ça. C'est beaucoup plus grand. C'est pas à pile. C'est USB, donc beaucoup plus rentable, beaucoup plus intelligent et beaucoup plus grand et beaucoup plus sympa. Enfin, bref, voilà, tout le temps. Donc, je me suis dit, on va déballer ça ensemble. Ça peut être une bonne idée. Également, puisque j'ai acheté, j'ai acheté des étagères sur Amazon. Donc, j'attends des avoirs. Et puis après, vous voyez, j'ai acheté des nouvelles plantes en plus. Donc, voilà, c'est toujours assez sympa. Également, alors, regardez ce que j'ai mis au mur avant de déballer le Minecraft. Je voulais vous montrer ce truc-là. Parce que, vous voyez, on peut se dire... Alors, je vous explique, la webcam, elle est censée être là, à peu près. Vous n'avez pas le vrai angle, mais la caméra, quand je suis en live... Ah oui, ce n'est pas pareil. Bref, en fait, il faut que je branche le truc et c'est un néo. Ah, voilà. Franchement, c'est ultra joli. Il faut vraiment se dire, donc là, il faut s'imaginer dans le noir, il faut s'imaginer avec d'autres lumières en plus. C'est ultra sympa. C'est ultra sympa, surtout à la caméra. Ça rend vraiment chouette. En plus de ça, on a des LED que je n'ai pas fini d'accrocher. Je vais aussi vous expliquer pourquoi. Hop, les LED que voici. Voilà, que j'allume ici, vous les voyez. Donc, en fait, ça part, si vous voulez, de en bas, ça monte ici et ça va là. Et en fait, dans la caméra, l'angle de la caméra, on voit uniquement contre le mur, ici, là. Donc, ce qui est sympa, c'est que sur le haut, vous voyez, ça fait une sorte de lueur vers le bas. Et là, je n'ai pas fini. En fait, c'est du 10 mètres, donc il y a encore de la place ici. Et ce que je ferais, c'est que je vais mettre des étagères que j'ai commandées vers le bas et je pourrais faire passer les LED en dessous de l'étagère. Enfin bref, il y a pas mal de petites choses encore à faire. Niveau luminosité, alors ça se remarque peut-être pas trop, là, je suis vraiment pas mal. Et comme dit, c'est pas du tout fini, donc c'est vraiment chouette. Alors, je vais débrancher ça. On va prendre des ciseaux, on va faire ça proprement parce que, mine de rien, la boîte, elle est super jolie, elle est super quali. Alors, plus jamais tu te pointes comme ça avec le ciseau, on va se détendre. Donc, on va essayer d'ouvrir ça. Ah ben, ça va, j'ai même pas besoin. Le scotch, il est même quasiment défait. Je pense qu'il y a des gens qui ont essayé d'ouvrir ça au magasin. Ça, c'est le petit défaut. Mais j'ai vraiment pris une des boîtes les plus propres. cette petite vidéo bonus qui est vraiment différente de toutes mes autres vidéos. Je me suis dit, pourquoi pas, petit instant de vie et petit instant vlog, finalement. C'est toujours sympa. Comme ça, vous voyez le décor au fur et à mesure. Et là, imagine, il n'y a rien dedans. Je vais ouvrir, il n'y a rien dedans. Attendez. Non, parce qu'on... Ah, mais non ! Mais je suis un connard ! J'ai eu trop peur ! Mais oui, en fait, il est à l'envers. C'est un cube. C'est logique, c'est Minecraft. Regardez. Je me suis fait douiller. Non, c'est ultra sympa. Ah oui, je suis con. Je m'attendais à ce que ce soit dans l'autre sens. C'est pour ça. Donc là, je sors délicatement le bordel. En fait, il y a plein dans le carton. Il est vide. Et là, on se retrouve, si vous voulez, avec la lampe qui est à l'intérieur, là. Une sorte de lampe de chevet. Je suis persuadé que Fuse, il a fait une vidéo là-dessus. Parce que j'avais vu... J'avoue, je ne regarde pas toutes les vidéos de Fuse. Mais j'ai vu une vidéo de Fuse. Le titre, la miniature, c'était « J'essaye des colis Minecraft. » Je ne sais pas quoi. Et je suis sûr qu'il a acheté ça. Bon, j'ai acheté des petites conneries. Comme vous pouvez le voir, ça, ce sera pour les vidéos ou les lives. Ça peut toujours servir. Alors, ne vous attendez pas à ce que je fasse des vidéos sur GTA V LSPG. Mais ça peut être marrant pour des vidéos, pour des lives, quand je vais bannir des gens, par exemple. Alors, voilà. Super. Et donc là, on se retrouve finalement. Et en fait, ça a été mis... Ça a été calé comme de la merde, leur truc. Alors, tu as en fait un output soit en USB ou soit en alimentation directe au courant. Alors là, tu peux allumer ou éteindre. Ah, c'est chouette, ça. J'essaie de me convaincre. Par contre, dans le décor, ça va rendre très bien. Et ça, c'est clair. Mais après, pour le coup, c'est quelque chose qu'on aurait pu fabriquer nous-mêmes. Mais la qualité, elle est sympa. C'est du carton, quoi. Mais c'est vraiment chouette. Je vais l'allumer. On va voir ensemble. 3, 2, 1. Ça ne s'allume pas. Non, c'est une blague. En fait, c'est vraiment pas une blague. Ça ne s'allume pas. Bon, dans tous les cas, dans le décor, ça va être génial. Mais bon, s'il n'y a pas de lumière, c'est vraiment... Je l'ai payé 30 euros. Ouais, ça ne marche vraiment pas. On va essayer en... Vous savez quoi ? Ce n'est pas grave. Oh, je suis un connard. Oh, je suis un connard. Si, si, elle marche. Ok, je n'avais pas vu. Il y a aussi des boutons devant. 1, 2, 3. Oh. Franchement, c'est vraiment sympa. Bon, déjà, c'est joli visuellement, même sans lumière. Là, on ne voit même pas trop que c'est allumé. Mais même, ça fonctionne bien. Donc, à l'électrique. J'ai eu peur. Bon, donc voilà un petit peu. Je suis content que je ne me suis pas fait arnaquer. Je me suis dit, ça peut être marrant pour la vidéo. Voilà, ça ne marche pas. Mais si, ça fonctionne. Ça fonctionne. On va voir combien de temps ça va fonctionner. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Bon, voilà, c'est vraiment sans prise de tête, très détente. Si vous voulez d'autres vidéos dans le jour, n'hésitez pas à me le dire. Suivez-moi sur Instagram. Comme ça, vous avez vraiment les petits moments de vie plus direct, on va dire. Et puis voilà, j'ai hâte d'avoir la suite du décor. Et moi, je vous fais plein de bisous. À très vite. À tantôt. N'oubliez pas de vous abonner. Très important pour les autres vidéos qui sont quand même un petit peu plus qualitatifs que celle-là. Mais voilà, très important. Sous-titrage ST' 501